Bonjour et bienvenue au TVA Midi. Le défi s'annonce colossal pour les enseignants qui reprendront le travail en janvier prochain après 22 jours d'absence en raison de la grève générale illimitée. Mais Sam Sarah, le gouvernement affirme qu'un plan sera mis en place pour aider les élèves à rattraper le retard. Oui, tout à fait, Marie-Lise. Le cabinet du ministère de l'Éducation a affirmé également que de nouvelles dates pour les examens ministériels qui sont reliés aux primaires et aux secondaires seraient diffusées prochainement. On a également fait mention de mesures pour aider les élèves qui ont manqué de nombreux jours d'école et que des discussions ont présentement lieu avec les partenaires du réseau à cet effet et vont se poursuivre dès le début du mois de janvier. Là-dessus, on peut écouter le directeur du SCFP, Marc Rangé. Et les enseignantes, enseignants, on l'a vu, très préoccupés de ce retour-là en classe avec tout le rattrapage qu'il y a à faire. Donc, ça, probablement dans l'avenir, c'est une stratégie qui va être revue. C'était la ligne dès le départ. Mais comme je dis, ça reflétait un peu un cri du désespoir. On était dans le mur, une crise. Moi, je pense que cette crise-là, elle va être derrière nous. Mais je pense qu'il aurait fallu allumer avant aussi. Quand on regarde, il y avait des priorités gouvernementales, mais ça se joue à deux, une négociation. Moi, je n'en reviens pas non plus que le gouvernement a attendu aussi longtemps, que les écoles soient fermées aussi longtemps avant de bouger de façon dramatique pendant le temps des Fêtes. Et Marie-Lise, le calendrier scolaire doit normalement durer 180 jours. C'est donc dire que les élèves qui font partie de la FAE ont perdu 10 % de leur année scolaire. Donc, il y a énormément de rattrapage à faire. Par contre, on a parlé avec une professeure qui nous explique que ce n'est pas le moment de sonner l'alarme, qu'il n'a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. On l'écoute. On écoute Geneviève Grolot, qui est professeure au primaire. Je pense que le poids va plus être sur les enseignantes que les enfants, déjà en partant. Puis, tu sais, dans le un mois, je réitère qu'on a une semaine là-dedans qui est, tu sais, la semaine avant Noël, là, on est en activité. Fait que là, on parle d'à peu près un trois semaines où est-ce qu'on n'a pas eu d'enseignement. Ce n'est pas quelque chose qui est irratrapable. Est-ce qu'on va avoir un peu de lourou dans le coupette, les enseignantes? Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui devrait faire peur à la population de soulever des inquiétudes? Pas du tout. On rappelle que les 66 000 membres de la FAE vont connaître les détails de cette entente de principe après la mi-janvier et qu'ils devront décider s'ils acceptent ou non cette nouvelle convention collective. Merci, Samsara.